Aujourd'hui, c'était une plénière extraordinaire. Extraordinaire parce qu'elle s'est faite dans l'urgence, cette plénière. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert le 13 mars que le président de région a délibéré et a décidé de ponctionner 19 millions d'eux au conseil départemental. Alors 19 millions d'eux qui ne seront pas dans le budget pour me permettre de réaliser un certain nombre de projets. Donc je prends par exemple tout simplement le problème de l'eau. Cela veut dire que je ne pourrai plus continuer à mettre en œuvre les projets sous lesquels j'avais déjà donné un engagement. Donc je rappelle que je suis actuellement la seule collectivité à intervenir dans le domaine de l'eau. Là aussi, le CIVAD, c'était 8,5 millions que nous avions prévus pour la plateforme multifiliaire que je ne pourrai pas mettre. C'est autant aussi que je ne pourrai pas être dans le sport pour la jeunesse quadloupéenne, jeunesse que je veux accompagner, qui est je crois pour moi essentiel. Donc le conseil départemental est déstabilisé si cette fonction devrait se procrétiser. Les conséquences de cette réforme pour l'action départementale et pour les finances du département sont tout simplement dévastatrices, catastrophiques. J'ai invité aujourd'hui l'ensemble des parlementaires à être à mes côtés, y compris le président Chalus, je pensais qu'il serait là, l'ensemble des conseillers départementaux pour informer que cette fonction brutale, violente même je dirais, c'est une catastrophe, c'est désastreux pour le conseil départemental. Donc nous avons débattu, on a entendu un certain nombre d'intervenants et nous avons pris la décision de demander, en article numéro 1 de notre délibération, demander au président Chalus d'enlever de sursoir à sa délibération et si j'ai une fin de non recevoir, m'autorisez à rester en justice pour que la loi se dise. Si le président accepte de sursoir à sa délibération, je pense que ça sera montré aussi que le département et la région peuvent continuer à travailler ensemble et qu'il n'y a aucun problème à s'asseoir autour d'une table et à débattre des problèmes et des sujets qui intéressent la Guadeloupe.